La culture Huari est un des phénomènes les plus difficiles à comprendre du Pérou précolombien. La raison pour ça, c'est qu'on sait que c'était un empire, c'est-à-dire que c'était à partir d'une capitale qui s'appelle Huari. La culture Huari représente des groupes qui se sont dispersés de manière assez étendue à travers le territoire péruvien. On pense qu'il y a une composante religieuse à ça. On pense qu'il y a une composante militaire également. Donc, ça constitue un empire qui faisait la conquête de différentes régions, de différents écosystèmes différents également. Et c'est le seul empire réellement dans l'histoire de la planète qu'on doit comprendre sans écriture. Donc, on connaît l'empire romain qui a de l'écriture, on connaît l'empire aztèque qui a de l'écriture. L'empire Inca a été décrit par les conquérants espagnols. Et pour Huari, on n'a que les données archéologiques qui sont assez difficiles à comprendre parce que l'expression de la présence impériale Huari d'une région à l'autre variait énormément. Donc, il n'y avait pas une expression unique de présence Huari, mais la culture matérielle et l'architecture présentent assez de similitudes d'un endroit à l'autre, du nord du Pérou jusqu'au sud du Pérou pour maintenir qu'il s'agit d'une seule et même culture qui s'étendait de manière religieuse, de manière militaire d'un endroit à l'autre. Et on se sert beaucoup du modèle Inca et des traces archéologiques que les Incas ont laissées pour comprendre le modèle impérial Huari qui s'est développé à la fin du premier millénaire après Jésus-Christ. On est chez les Huari et là, on est devant un textile qui est vraiment particulier, qui ressemble à une courte pointe ou un patchwork. Ce qui est spécial avec ce textile-là, c'est que ce n'est pas tout simplement des morceaux de tissu qui ont été coupés et assemblés ensemble parce que chez les Huari et chez les sociétés précolombiennes du Pérou, le textile est tellement sacré qu'on ne va pas couper des morceaux de textile. Donc, chaque motif en escalier n'a pas été découpé, mais a été tissé tel quel. Donc, la tisserande qui va fabriquer ce textile va, sur son métier à tisser, va installer des fils d'échafaudage, va tisser la première rangée pleine largeur et ensuite, à partir de la première marche de l'escalier, va installer des fils d'échafaudage et va réduire la largeur de son tissage et ainsi de suite jusqu'à la troisième marche pour ensuite enlever ces fils-là et se retrouver avec un motif qui est tissé en forme d'escalier. Ensuite, chaque motif, chaque section est teint avec la technique du noage, du tie-dye qu'on a vu aussi chez les NASCA et ensuite, tout ça est assemblé, ce qui fait une espèce de charivari de couleurs et de motifs assez particuliers qui n'a jamais été vu auparavant dans le monde en bain.